Mais pourquoi j'ai eu cette idée ? Pourquoi ? Bon les amis, vous vous apprêtez à voir la vidéo de « Je trie tous mes oracles » mais vous allez le voir qu'au vu de l'ampleur colossale du travail, je pensais pouvoir en faire une seule vidéo, exactement dans le même esprit de « tout rentrera dans un seul carton » et j'ai réalisé que je ne pourrais pas faire une seule vidéo, sinon elle va être très très longue, donc je vais la découper. Je vous souhaite donc la bienvenue dans la première partie de « Je trie tous mes oracles » Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo qui promet d'être très particulière et peut-être même drôle, puisque je vais m'affairer au tri et au rangement de tous mes oracles. C'est une vidéo qui est complètement improvisée puisque comme vous le savez, je suis en train de déménager donc tout doucement on prépare les cartons et je me suis dit « Tiens, pourquoi pas faire une vidéo pour montrer tous tes oracles » puisque c'est quelque chose que vous m'avez souvent réclamé de tous les voir, et bien ça y est ! Alors je vous avertis, je pense que cette vidéo risque d'être un petit peu longue, je ne sais pas du tout combien de temps elle va faire, parce que bon il y a des oracles dont je vais vous parler, il y en a d'autres je ne vous en parlerai pas parce que j'ai déjà fait les reviews etc. Mais je ne sais pas du tout, peut-être que la vidéo va faire une heure, une heure et demie, j'en sais rien, j'en sais absolument rien. Donc on ne va pas perdre de temps et on va y aller tout de suite. Bon alors, le premier problème qui va se poser c'est que j'étais trop optimiste sur, on va dire, la mesure du truc. J'ai pris un carton pensant que tout pourrait rentrer dedans, mais en fait quand je m'approche de près, et bien je réalise que non, tout ne rentrera pas. Parce que vous allez voir, c'est comme le Titanic avec l'iceberg, c'est-à-dire qu'il y a la face visible, mais vous allez voir que derrière les oracles, il y a encore des oracles ! Donc, comment vous dire que non, en plus j'ai eu la brillante idée de prendre un carton qui n'est pas du tout assez grand, mais bon écoutez, c'est pas grave, je vais faire déjà avec ce qu'il y a, et puis je compléterai au fur et à mesure. Bon, le second problème aussi qui va se poser c'est qu'il faut encore que je travaille un petit peu, quand même. Il reste quelques semaines avant le grand départ, donc il va me falloir quelques jeux avec lesquels travailler pour faire la vidéo. Donc du coup, qu'est-ce que je prends et qu'est-ce qu'on va sélectionner ? Alors, euh... Et bien j'en sais rien les amis, je n'en ai pas la moindre idée. Bon déjà, on va partir sur la base de mes oracles pour bosser. Il me faudrait un oracle de guidance qui puisse être un petit peu, comme on pourrait dire, un petit peu polyvalent. Donc je pensais éventuellement à l'oracle de l'harmonie de Aline Savan aux éditions Arkana Sacra. Je pense que celui-ci, je vais le garder, je vais me le mettre à dispo pour moi. Ensuite, je compte bien vous refaire aussi la guidance des anges avec le cercle messager des anges de Dorine Virtue. Donc du coup, il me faut mes deux jeux, à savoir les réponses angéliques et l'oracle des anges, pardon, les deux de Dorine Virtue. Après, j'en ai d'autres de Dorine, mais comme c'est avec ceux-là que je travaille pour faire le cercle messager des anges, ceux-là, je vais me les garder à dispo. Non, Salem, je n'ai vraiment pas besoin d'avoir des chats dans les pattes. Ensuite, qu'est-ce que... avec quoi, avec quoi je pourrais continuer à travailler ? Je pense que je vais me prendre aussi, je vais garder l'oracle Sacré-Coeur de Dorine Gilbert à portée de main, parce que ce sera pas mal pour faire toutes les guidances amour, etc. Donc celui-ci, je vais me le garder. J'ai bien envie aussi de me garder, peut-être, la réponse est simple de Sonia Choquette. C'est un oracle que vous me voyez utiliser assez régulièrement, parce que je l'aime bien. Comme son nom l'indique, la réponse est simple. C'est un jeu qui est vraiment bien fait, dans le sens où les illustrations sont très jolies, très poétiques. Et effectivement, la réponse est simple, puisque vous l'avez sur la carte. Et c'est souvent une réponse qui est très pertinente, composée de 2-3 mots. Et vraiment, c'est un oracle que j'aime bien. Donc celui-ci, pareil, je vais me le garder. Et je bosserai avec celui-ci. Alors, ça nous fait déjà 5 oracles. Avec quoi on pourrait venir compléter ? Peut-être un oracle un peu philosophique. Des choses qui auraient des petits messages à nous transmettre. Je vais peut-être me garder un petit oracle. Qu'est-ce que je pourrais prendre ? Là, j'ai les petits oracles de Eve Corrigan. J'hésite entre le petit oracle victorien, celui de la création ou le petit oracle grimoire de magie. J'en sais rien, en fait. J'en sais rien. Bon, vous savez quoi, les amis ? Ceux-là, je vais les mettre de côté et je verrai. Je vais essayer de faire un tri entre les jeux que je suis sûr de ne pas utiliser. Les jeux où je ne suis pas sûr. Et les jeux que je suis sûr d'utiliser. Mais le problème, c'est que si je fonctionne comme ça, on va se retrouver avec 5 jeux que je n'utilise pas. Et 200 que je vais utiliser. Donc non. Le but de la vidéo, quand même, c'est de faire des cartons. On est bien d'accord. Et de réduire un maximum. C'est pas de te garder. Regardez. Alors oui, je vous vois venir aussi dans les commentaires en disant. Jojo, vu que tu fais du tri dans tes oracles, est-ce que tu aurais prévu d'en vendre certains que tu n'utiliserais pas ? Eh bien, je vais être honnête avec vous. Mon compte en banque me dirait que c'est une excellente idée. Vraiment une très bonne idée. Mais mon cœur et ma raison, ainsi que mon âme de collectionneur, me dit que non. En fait, vendre un jeu reviendrait à vendre son propre enfant. Voyez, à vendre son bébé. Donc non. J'en sais rien. Vraiment, je vais voir s'il y a des jeux que vraiment je veux plus, je vous les proposerais peut-être. Salem, t'es en train de faire trembler la caméra avec ta queue là. Peut-être que je vous les proposerais, mais soyez pas trop optimiste parce que voilà. Alors, oui, t'as raison. Non, non, pas tes griffes sur mon tapis. Ah non, ah non, non. Pas le tapis du cabinet. Ni aucun tapis d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On va peut-être commencer par ceux que j'utilise le moins. Alors, celui-ci. Oui, parce qu'il y a aussi les oracles auto-édités qu'il faudrait que je vous montre. Ah, celui-ci, oui, c'est vrai que je l'aime bien aussi. Oh, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Celui-ci, c'est une jeune fille qui l'a créée, que je trouve vraiment très beau. C'est l'oracle arc-en-ciel qui est auto-édité. Et comme son nom l'indique, c'est un oracle qui est très, 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 très coloré, qui est un peu dans l'esprit de l'oracle de Sceaux en termes de couleurs et tout. Et puis, j'aime beaucoup les dessins. Bon, alors, attendez les amis. Attendez, parce que là, on ne va pas s'en sortir. On ne va pas s'en sortir. Alors, bon, déjà, je vais prendre ceux-là. Je vais prendre ceux-là. On va prendre déjà tous les coffrets des cartes de clos. Parce que oui, comme vous en doutez, j'en ai une collection assez importante. Vous allez me dire, mais pourquoi, Jojo, tu as autant de cartes de clos ? Ça ne sert à rien. Mais si, en fait. Parce que vous ne comprenez pas, c'est qu'en tant que fan de cartes capteurs Sakura, il existe plusieurs versions du jeu de clos. Et toutes ne sont pas pareilles. Des fois, il y a des cartes additionnelles, etc, etc. Vous comprenez ? Et puis, en tant que collectionneur, eh ben, voilà. Alors, j'ai celui-ci. Celui-ci, en plus, celui-ci, je vois qu'il est cassé. Ah oui, il fallait que je le recolle, celui-ci. Mais ce n'est pas grave parce que j'en ai un autre exactement comme ça. Celui-ci, je ne sais même plus où est-ce que je l'avais trouvé. Je ne sais même plus. Donc, je ne saurais même plus vous dire où est-ce que je l'avais trouvé. Mais celui-ci, ce que j'avais aimé, c'est que, regardez, il a, en fait, tous les coins du livre qui sont en relief. Et dans l'animé, Cartes capteurs Sakura, le livre est exactement comme ça. C'est-à-dire qu'il y a vraiment ici des coins qui sont en or avec des pierres précieuses, etc. Et du coup, c'était juste pour le livre, celui-ci, que je l'avais pris. Je crois, si je ne vous dis pas de bêtises, je crois que je l'avais trouvé sur AliExpress, celui-ci. Et franchement, le coffret est vraiment de très bonne qualité. Il est franchement joli. Et ouais, je crois que c'était sur AliExpress que j'avais trouvé. Bon, donc celui-ci, on peut dire qu'on range. Ensuite, j'en ai deux autres aussi qui ne sont pas pareils. Si, enfin, si, ils sont pareils. Mais en fait, non, ils ne sont pas pareils. Puisque celui-ci, ce sont les cartes de clos. Quand Sakura trouve les cartes de clos, c'est sous cette version-là. Et puis, sans vous spoiler l'histoire, mais il y a un moment donné où Sakura va se mettre à transformer les cartes et s'approprier le jeu. Non, tu ne montes pas sur le bureau. Et oui, non, parce que Salem, là, il est rentré dans une période, en fait, où il ne fait que des conneries, sans arrêt, non-stop. Et là, je le vois en train de zioter des trucs. Non. Alors, donc oui, je vous disais, quand Sakura, après, transforme et s'approprie le jeu, ça devient donc les cartes de Sakura et elles changent de tête. Et pareil, ce sont deux coffrets. Alors, ceux-ci sont des coffrets que je ne sais plus non plus où je les avais trouvés, en fait. Bon, allez, donc ceux-là, on peut les ranger. C'est sûr que je ne les utiliserais pas. Enfin, c'est sûr, c'est sûr, oui et non, quoi. Enfin, si, 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 si. Si on se dit que c'est sûr, ceux-là, je ne les utiliserais pas. Ensuite, oui, parce que j'en ai encore. Quand il y en a plus, il y en a encore. Celui-ci, c'en est un que j'ai découvert. C'est une réédition des cartes de Clos. Et en fait, j'adore, j'adore ce que l'auteur en a fait. C'est-à-dire qu'il a redessiné les cartes de Clos pour en faire quelque chose de beaucoup plus cute, beaucoup plus... Il est cute, ce jeu. Voilà, c'est tout. Et puis, c'est les cartes de Clos. Donc, forcément, voilà. Bon. Donc, celui-ci, pareil. On peut dire que je ne l'utiliserai pas. De toute façon, celui-ci, je ne l'utilise pas parce que c'est vraiment un goodie. C'est vraiment un collector. Les cartes sont assez fines, assez fragiles. Donc, du coup, celles-ci, c'est clair que je ne les utilise pas. Donc, on peut les ranger sans problème. Ensuite, oui, parce qu'il y en a encore sur les cartes de Clos. Donc, il y a aussi cette version-là. Un jour, je vous ferai une vidéo complètement dédiée aux cartes de Clos pour vous montrer les différences. Parce qu'il y a les cartes de Clos version animée qui vont avoir un certain style graphique. Il y a les cartes de Clos version manga, c'est-à-dire la bande dessinée, qui vont avoir un autre style graphique. Donc, c'est pour ça aussi que j'en ai plusieurs parce que, voilà, chaque jeu est un peu unique et différent. Voilà, donc, il y a aussi celui-ci. Mais ce n'est pas fini, non, ce n'est pas fini, les amis. Ensuite, ensuite, ensuite. Alors ça, c'est des petits coffrets. On va peut-être d'abord commencer par les gros coffrets. Comme ça, je mettrai après tout ce qui est petit en bas. Euh... Ah ben, attendez, on va finir avec les cartes de Clos. Ce sera plus simple. Bon, je peux vous dire qu'il est clair maintenant que tout ne rentrera pas dans le carton. Bon, je viens juste de mettre les coffrets des cartes de Clos au fond du carton. Ça vient de prendre un tiers du carton. Et que j'en ai encore sur les cartes de Clos. Alors, attendez, on va continuer sur les cartes de Clos. Là, celui-là, ouais, c'est un autre coffret. Voilà, celui-ci, c'est celui qui n'est pas cassé. Pourquoi est-ce que j'en ai deux ? J'ai exactement les deux mêmes. Je ne sais pas pourquoi, les amis. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Et j'ai celui-ci qui est... Euh... Qui est... Qui est... Ah, qui n'est pas pareil. Oui, non, celui-ci, il est pas... Il est encore pas pareil. C'est... C'est... C'est toujours des cartes de Clos, mais c'est... C'est... C'est pas pareil. Cherchez pas. Si je vous dis que c'est pas pareil, vous me croyez, et puis c'est tout. Bon, alors, maintenant que les cartes de Clos, c'est réglé quand même, hein. Juste pour vous faire rêver, les amis, j'ai deux, quatre, six, huit. Huit. Plus un là-bas, ça fait neuf. Plus celui-ci, ça fait dix. Plus les petites qui étaient rééditées, ça fait onze. Plus les autres deux jeux que je dois faire imprimer. Du coup, ça me fait treize jeux de cartes de Clos. On se demande pourquoi le mec, il en a autant, quoi. Ça sert strictement à rien. Je suis complètement d'accord avec vous. Mais je ne vous demande pas de chercher à me comprendre. Il n'y a rien de logique dans ma tête. Bon, alors, maintenant, j'ai dit donc les gros coffrets. Alors, on va peut-être passer à celui-ci. Celui-ci, c'est les chemins de Qumran. C'est un super jeu que je vous recommande. C'est un jeu qui est très atypique dans le sens où vous allez avoir trois tas de cartes différents. Il y en a un pour les questions, un autre pour l'aspect de guidance et un autre qui vous donne les réponses. C'est un jeu qui est vraiment bien fait, que j'aime bien. Et c'est vrai que je ne l'utilise pas assez, je devrais l'utiliser plus souvent. Mais je ne vais pas l'utiliser maintenant parce que, parce que, parce que, parce que non. Parce que, comme je vous l'ai dit, il faut que j'avance, il faut que je mette dans mes cartons. Et si je me dis que ça, ça peut faire l'objet d'une vidéo et du coup, je le mets de côté, etc, etc, etc. Je vais me retrouver en fin de vidéo avec dix jeux dans un carton et tout le reste qui sera encore emballé. Donc non, je me fais violence. Ça fera l'objet d'une vidéo, oui, mais dans la future maison. Ok, donc celui-ci, on le range aussi. Ensuite, celui-ci, ah, celui-ci, celui-ci, c'est un jeu qui est magnifique. Le voyage de Rita Van. Les cartes sont magnifiques. Elles sont vraiment sublimes. Par contre, c'est un jeu qui est extrêmement complexe, je trouve. Parce que, comme les cartes sont très, très riches en détails, en plus, elles vont avoir diverses significations. Il va y avoir différents clins d'œil et des références à des choses spécifiques qu'on va retrouver dans le livre. C'est un jeu qui est vraiment très intéressant pour faire un travail personnel d'introspection. Vraiment, d'ailleurs, plus pour du travail d'introspection et personnel que vraiment pour faire de la guidance et encore moins de la divination, très clairement. Mais juste pour la beauté du jeu, c'est un jeu qui est vraiment très, très beau et que je peux que vous, recommander. Donc, c'est le voyage de Rita Van et ses 12 chats. Il ne fait que 30 euros le coffret, c'est honnête. Il y a quand même presque 80 cartes. Il y a un livre presque de 400 pages. Je ne sais pas si vous voyez le truc. Je vais quand même vous montrer pour que vous puissiez vous faire une idée. Viser un petit peu l'épaisseur du livre, quoi. C'est vraiment... Et le jeu est sublime. Attendez, je vais vous montrer. Pourquoi il n'a plus son pochon, celui-ci ? Parce que normalement, il y a un pochon aussi. Regardez, le dos, ce sont des mandalas. Et le jeu est vraiment très, très beau. Il est très détaillé. C'est vraiment un super beau jeu. Mais celui-ci, honnêtement, il faut bien le travailler, quoi. Il faut le travailler sérieusement. Donc, celui-ci aussi, il fera l'objet d'une vidéo. Pourquoi pas, on se fera un petit travail avec celui-ci. Mais on attendra d'être dans la prochaine maison. Ensuite, nous avons celui-ci. Attendez, je vais mettre un petit peu de... Oh, il y a encore des cartes de clos derrière. Parce que tout va se casser la figure. Voilà. Alors, celui-ci, il vient d'être réédité en français. Puisqu'il était disponible uniquement en anglais. C'est le Mystical Shaman Oracle. Vous avez vu avec l'accent. Ou l'Oracle Mystic Shaman. Il a été donc refait en français. Personnellement, je l'ai vu en français. Alors, la réédition, honnêtement, est très fidèle à la version anglaise. Mais pour ma part, j'ai quand même une affection particulière pour la version anglaise. Parce que le jeu est vraiment superbe. Regardez, je vais vous montrer le packaging. Donc, on a comme ceci une sorte de petite chemise qui enveloppe le coffret. Le coffret s'ouvre comme ceci. C'est aimanté. A l'intérieur, c'est vraiment super beau. On a un petit ruban pour défaire le livre qui est regardé en plus un vrai livre. A l'intérieur, on a donc le coffret. Vraiment, les cartes en plus sont superbes. Sincèrement, si vous êtes curieux, allez voir une vidéo review de ce jeu. Parce qu'il est vraiment très très beau. Et si vous êtes passionné par l'univers shaman. Ou si vous-même, vous êtes un ou une shaman. Et que vous voulez un oracle qui traite complètement de l'univers shaman. Sans hésiter, ce serait celui-ci que je vous recommande. Moi, en plus, je l'avais payé... Bah là, il est à 40$. Mais à combien je l'ai vu passer ? Je crois en version française. Si je ne vous dis pas de bêtises, je crois qu'il est à 30-35€, je crois. Donc, c'est plutôt correct pour un jeu de cette qualité. Parce que dans la version française, vous retrouverez exactement le même packaging. Mais voilà. Moi, j'aime bien la version anglaise. Enfin, américaine. Pourquoi ? Parce qu'en plus, les shamanes... Vous allez voir, le jeu est quand même très axé sur le chamanisme amérindien. Et du coup, le fait que ce soit en américain... Je ne sais pas. Je trouve que ça lui confère. Ça lui apporte une énergie un peu plus particulière qu'en version française. Puisque du coup, la langue américaine, tout de suite, est rattachée à l'histoire du western, du far west, de tout ce que les amérindiens ont vécu. Leurs sacrifices, les tueries, etc. par les colons. Donc, le fait que ce soit en américain, ça apporte vraiment... Je ne sais pas. Ça lui confère une énergie en plus au jeu. Mais bon, je conçois que tout le monde ne parle pas anglais et que vous voulez la version française. Donc, c'est uniquement pour moi. Donc, n'hésitez pas à vous diriger vers la version française. Alors, donc celui-ci, on peut le ranger. Ensuite, on continue avec les coffrets. Alors, ça, c'est plutôt des petites boîtes. Donc, on va les mettre de côté. Ah, celui-ci. Celui-ci, les amis. Alors, celui-ci, il fait partie de mes vieux jeux. Vraiment. Voire même très vieux jeux. Parce qu'en fait, je ne sais même plus depuis quand je l'ai. Ça fait un moment. Ça fait un moment. Pour vous dire, regardez, il y a du scotch... Ah, j'avais bien travaillé. Excusez-moi, je me fais des fleurs tout seul. Mais j'avais mis du scotch pour le réparer un peu. Mais celui-ci... Alors, attendez. Il a été fait en quelle année ? Comme ça, je pourrais vous dire. Depuis quand je l'ai. Parce que je crois que je l'avais pris le jour où il était sorti. 2011. Ah bah, il a 10 ans. Il a 10 ans. Il a 10 ans. Il a 10 ans. Tout va bien. Alors, le jeu de votre destin, il fait partie des vieux jeux avec lesquels j'ai commencé. C'est ceux que j'avais de base dans ma collection. Et celui-ci, je l'avais beaucoup aimé et je l'aime toujours autant. Parce que celui-ci, en fait, ce qui est bien, c'est que celui-ci, vous pouvez faire à la fois un travail divinatoire, un travail de guidance. Et je vais vous montrer les cartes. Il avait quelque chose qui était atypique. C'est-à-dire que vous aviez la figure ici principale. Et de chaque côté, vous aviez des petites figures qu'il fallait interpréter aussi en fonction des cartes voisines. Et c'était super intéressant. Il apportait, surtout pour l'époque quand même, il y a 10 ans, les jeux, les oracles, c'était quand même moins répandu qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il en sort un quasiment tous les jours. Qu'il y a 10 ans en arrière, c'est vrai que les oracles, il y en avait quand même beaucoup moins. Il faut dire ce qui est. Et on retombait souvent sur les mêmes trucs un peu classiques. Et du coup, celui-ci, il apportait une touche de nouveauté et une façon de tirer les cartes qui était vraiment originale. En plus, le jeu est vraiment très beau. Le seul truc qui me gêne un petit peu, c'est ces grosses bordures sur les côtés. J'aurais fait des bordures un petit peu plus fines. Mais bon, ça c'est question de goût. Le dos est très joli. Et le problème, vous voyez, c'est que si jamais vous coupez les bordures pour profiter pleinement du jeu, vous voyez quand même les bordures sont assez larges. Et si vous enlevez du coup cette largeur, vous allez rogner aussi tout le dessin derrière. Voilà, donc c'est dommage. Donc du coup, je l'ai laissé comme ça. Mais celui-ci aussi... Ah ouais, celui-ci... Ah, vous savez quoi les amis ? Celui-ci, j'ai bien envie de me le garder à dispo. Et pour vous faire des vidéos avec. Donc celui-ci, on le met de côté et je vous ferai des vidéos avec. Vous voyez, ce qui est bien dans cet aspect de déménagement, c'est que ça va me permettre de pouvoir redécouvrir, entre guillemets, des jeux et les réutiliser. Parce que le problème quand on collectionne, c'est qu'il y a des jeux que je trouve très très beaux. D'ailleurs, je vous en montré quelques-uns. Il y a des jeux que je trouve tellement beaux que je n'ai pas envie de les abîmer. Donc du coup, je n'ose pas les utiliser. Vous voyez, par exemple, si je prends les jeux de Gabriel Leroy, j'adore ces jeux, que ce soit l'absolu, que ce soit l'outre-chimère. Ces jeux, d'un point de vue déjà qualité d'usinage, de papier, de packaging, les jeux sont extraordinaires. Les jeux sont vraiment super beaux. Et en fait, ils sont tellement beaux que pour moi, c'est des œuvres d'art et je n'ose pas les utiliser pour ne pas les abîmer. Mais je l'ai dit à Gabriel, Gabriel d'ailleurs, si tu passes par là, je te fais un bisou. Mais il le sait Gabriel, que j'adore ces jeux qui sont magnifiques, mais je ne les montre pas en vidéo parce que je n'ai pas envie de les utiliser pour ne pas les abîmer. Donc s'il vous plaît, amis, artistes, ne faites pas des jeux qui soient trop beaux parce que quand ils sont trop beaux, si on est quelqu'un comme moi, on ne les utilise pas parce qu'on ne veut pas les abîmer. Donc faites des jeux qui soient moins beaux, des jeux moches, des jeux de pas très bonne qualité, comme ça, on aura moins de peine à les utiliser et à les abîmer. Donc ceux-ci déjà, je pense que je vais les mettre dans un carton à part parce que je n'ai pas envie d'abîmer les boîtiers. Donc ceux-là, ils seront encore à part, voilà. Alors celui-ci, ah celui-ci aussi, l'Oracle Atlantis. L'Oracle Atlantis, d'ailleurs, je n'ai plus le jeu, il était à part. Alors, celui-ci pareil, c'est un jeu qui est auto-édité. Vous connaissez l'auteur puisqu'elle a fait l'Oracle de Mélisse aussi. Alors, je ne vais pas m'amuser à vous mettre tous les liens et tous les sites de tout le monde parce que la barre d'infos, elle va faire 450 pages, ça ne va pas être possible. Mais l'Oracle Atlantis, c'est un super jeu qui traite de l'univers marin et ça, c'est quand même assez rare dans l'univers de la cartomancie. En plus, regardez le packaging. Moi, j'avais adoré le packaging. Le packaging est super. On a un super guidebook. On a une illustration. En plus, l'auteur est vraiment super sympa. Elle est très attentionnée. Quand vous passez une commande, vous recevez le jeu. Vous avez le pochon. Doublé quand même, un doublé de satin en plus. D'ailleurs, je me demande s'il est réversible, le jeu, le pochon. Il pourrait être réversible, mais les cordes, du coup, les cordes sont à l'intérieur. Regardez un petit peu. L'intérieur, c'est un super bleu turquoise et l'extérieur, c'est un bleu marin très profond en satin. C'est vraiment de très bonne qualité. Le jeu est vraiment superbe. On a des tranches qui sont turquoises avec cette belle étoile de mer. Et c'est donc sur l'univers marin. Et c'est un jeu que j'aime beaucoup. Comment vous dire ? Déjà, ce jeu, il respire les vacances. Il respire les vacances. Il est de très très bonne qualité. Les illustrations sont superbes. Et si vous êtes fan de l'univers marin, que vous recherchez un jeu qui allie à la fois les sirènes, l'esprit des océans, des mers, etc. C'est vraiment le jeu que je vous recommanderais. Donc, la preuve que je l'utilise, puisqu'il n'est plus dans sa boîte, je l'avais mis avec mes favoris. Allez, donc, il va retourner dans sa boîte. Et celui-ci, hop, on va pouvoir le ranger. Ensuite, continuons avec les coffrets. Bon, il y en a encore derrière, des coffrets. Alors, attendez. Parce qu'il y a aussi... Enfin, je passe le tri après avec les oracles auto-édités. Là aussi, il y en a pas mal entre... Ok, ça, c'est les miens. On s'en fout. J'adore. Allez, on va passer à celui-ci, l'oracle du soleil. Alors, celui-ci, il fait partie de mes achats qui sont assez récents, puisqu'il est sorti il n'y a pas très longtemps, je crois, l'oracle du soleil. Si je dis pas de bêtises, l'oracle du soleil, il est sorti avant les premiers confinements, il me semble. Quelque chose peut-être comme 2019 ou début 2020. Je m'en reviens plus. Je m'en reviens plus, je m'en reviens plus, je m'en reviens plus. Mais je sais qu'il est assez récent. Et il est pas mal du tout. C'est un jeu qui, comment vous dire... Si vous aimez les illustrations qui sont très classiques et qui font très astrologie, ce jeu devrait beaucoup vous plaire. En plus, il y a beaucoup de cartes dans ce jeu. Et les illustrations me font penser un peu au premier le normand. Vous savez, même le tarot... Le jeu est vraiment sympa. Et comme son intitulé va le dire, l'oracle du soleil, c'est vraiment en lien avec l'astrologie. Puisque si je dis pas de bêtises, on va retrouver les planètes, on va retrouver tous les symboles astrologiques. Et il est vraiment... Il m'avait vraiment interpellé. Et je sais, je l'ai jamais utilisé dans une vidéo. C'est vrai. C'est vrai parce que... Parce que... Parce que... Parce que... Non mais c'est surtout parce que j'essaye de me rappeler en même temps. Et je crois bien que c'est à l'époque, au tout début, que j'avais commencé. Et en fait, je crois que je vous ai dit une bêtise. Je crois qu'il est même pas sorti en 2020. Puisque j'étais en bas. Et je faisais mes lives sur Facebook. Donc... Donc je me rappelle plus, en fait, de quand ça date. Mais bon, c'est quand même assez récent. Bon, celui-ci, pareil, on va le mettre de côté. Enfin, on va le mettre de côté, on va le ranger. Ah oui, c'est vrai que j'avais ça aussi. J'avais eu l'idée de vous faire des vidéos avec ça. Punaise. J'ai plus pensé. Je voulais vous faire des ateliers avec... Alors ça, c'est pas vraiment un jeu de cartes. C'est éveiller vos facultés subtiles. Et en fait, ce sont... C'est un coffret que j'avais trouvé, je crois, à la FNAC. Si je dis pas de bêtises. Les cartes sont géantes. Et quand je vous dis géantes, c'est vraiment géantes. Regardez un petit peu. Les cartes sont vraiment géantes. Et en fait, c'est des fiches qui vont être classées par code couleur. Et ça va être des fiches d'exercices pratiques sur différents domaines. Voyez, par exemple, je vais prendre le premier. Tiens, déployer nos potentiels latents. Se placer en état cérébral. Développer la télépathie. S'entraîner à la télépathie avec les animaux. Transmettre un message important au niveau subtil. Éveiller notre intuition, affiner notre intuition, etc. Et en fait, chaque carte va être une fiche qui va vous permettre de faire des exercices pratiques. Et bien, vous savez quoi, ça les amis ? Dès que j'arrive dans la nouvelle maison, on va se mettre en place des ateliers et on fera les exercices ensemble. Je ferai des vidéos pour qu'on fasse les exercices ensemble. Donc celui-ci, on se le garde bien précieusement. Voilà. Ensuite... Ah, celui-ci, je me souviens, c'était une abonnée qui me l'avait offert, elle me l'avait envoyé parce qu'il ne lui parlait pas du tout ce jeu. Et... Alors, il est pas mal, mais... Il est pas mal. C'est l'Oracle de l'amour de Monique Grande. Grande ou Grandet. Pourquoi ? Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il a celui-là ? Ah si, il était joli aussi. Si, si, il était joli aussi. Il était très joli. Regardez le dos, il était très joli. Mais c'est vrai que vous savez que l'amour et moi, c'est pas forcément un sujet que je traite. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai que je pourrais vous faire quand même plus de vidéos sur l'amour. Mais... Oui, c'est vrai. C'est vrai. J'ai pas d'excuses. J'ai pas d'excuses. Mais c'est vrai que c'est pas un sujet... Et pourtant, c'est un sujet qui est tellement important et je sais que vous êtes nombreux à vous y intéresser. A chaque fois que je vous ai fait des guidances spécial amour, vous étiez très nombreux à les regarder. Donc c'est vrai que c'est quelque chose que je pourrais vous faire plus souvent. Mais en même temps, c'est de votre faute. Mettez-le-moi en commentaire les vidéos que vous voudriez voir. Si vous voulez des guidances spécial amour, des guidances sur des thématiques, etc. Mettez-le-moi en commentaire les amis. Comment voulez-vous que je sache ce que vous avez envie de voir si vous me le dites pas aussi ? Je suis pas voyant, hein. Ah ouais, celui-ci, il était pas mal aussi. C'est le tarot perçant de Madame Indira. Certains vont le connaître. Alors, il s'appelle tarot, mais en fait, c'est un peu un abus de langage parce que c'est plutôt un oracle qui mêle à la fois tarot et oracle. Pourquoi ? Parce qu'on va retrouver en fait, vous voyez, on va avoir l'as. Alors ça, je sais plus ce que c'est. La lune. Ouais, ça doit être la lune. La lune. Les trois lunes. En fait, on va retrouver des figures un peu du tarot, mais avec l'aspect oracle. Il est pas mal, il est pas mal, mais voilà. Bon, c'est histoire de l'avoir parce que je le trouve quand même très joli. Et puis surtout, j'aime bien... J'aime bien l'odeur. Non, mais c'est pas que ça. J'aime bien les jeux comme ça, les vieux jeux, hein, qui ont cette ambiance un peu... Ouais, c'est vrai, j'aime bien les vieux jeux. Je suis comme Solveig, moi, j'aime bien les vieux jeux. Je sais pas, il dégage quelque chose. J'aime beaucoup les jeux modernes, les jeux actuels, qui sont très beaux graphiquement et qui vont apporter des choses supplémentaires. Mais c'est vrai que les anciens jeux, comme les premiers le normand, les premiers tarots, les premiers oracles, hein, si je prends par exemple l'oracle, bah, le Béline, si je prends l'oracle de la triade, l'oracle G, tous ces vieux oracles, moi, c'est vrai que je les ai quasiment toujours connus, en fait. Et je sais pas, ils ont une énergie particulière. Est-ce que c'est parce que c'est le fait que c'était les premiers qui font partie des premiers ? Donc, je sais pas, j'en sais rien. Ensuite, là, pourquoi j'ai encore des cartes de clos ? Des cartes de clos qui sont vides, en plus. Y'a que... d'accord. Et ben, elles se sont évaporées dans la nature, voilà. Donc, je sais pas, j'ai juste un coffret vide. Bon bah du coup, hop, y'a un petit peu de place ici. Ensuite, on continue. Non mais en fait, les amis, oui, oui, je vous confirme que j'aurais pas du tout assez de place et qu'il va me falloir, en fait, plusieurs cartons. Parce que là, vous voyez pas tout ce qu'il y a par terre. Mais c'est pourquoi j'ai eu cette idée, en fait. Pourquoi ? Pourquoi ? Bon, c'est pas grave. Allez, on continue. On continue avec les coffrets. Alors, celui-ci... Ah, le tarot de la magie verte. Celui-ci, il fait partie de mes chouchous dans les tarots. Parce que c'est un tarot. C'est un vrai tarot. Mais qui a été intégralement redessiné dans l'univers de la wicca et de la magie verte. Ce qui fait que vous pourriez presque l'utiliser comme un oracle. Parce que les lames sont tellement parlantes que vous avez même pas forcément besoin, en fait, de connaître le sens des lames. Hein, les dessins... Bah, je vais vous montrer, je vais vous montrer. Ne vous inquiétez pas. Ne paniquez pas. Regardez, en plus, on a un guidebook qui est quand même assez consistant. Le jeu est vraiment très très beau. Donc, on a des tranches dorées, bien sûr. Regardez, je vous montre le dos qui est vraiment très joli. Et regardez un petit peu le devant. J'adore les illustrations des cartes. Vous voyez, il fait presque oracle, en fait. Il n'y a pas besoin de connaître le sens des lames. Vous pouvez le faire complètement à l'intuition. Et si vous êtes fan de tout ce qui est magie, witch, etc. C'est un tarot qu'il vous faut absolument, quoi. C'est vraiment... Il fait partie de mes fétiches. C'est pour ça que je vous dis, je ne peux pas vous proposer des jeux à vous vendre. Parce qu'ils me plaisent tous. Vous le savez, hein. Moi, je fonctionne au coup de cœur. En plus, comme dirait Laurette, tous mes jeux sont sponsorisés par ma carte bleue. Bon, hormis Arkana Sacra, mais c'est un petit peu plus particulier. Mais... C'est vrai que tous les jeux que j'ai... Et enfin, même Arkana Sacra, hein. Parce qu'il y a des fois, il faut savoir quelque chose. C'est qu'on me demande mon avis si tel jeu me plaît ou pas. Et je suis libre de dire que non, un jeu ne me plaît pas. Après, je ne veux pas dire que le jeu est moche. Mais si un jeu ne me plaît pas... Bah... Moi, le problème, c'est que j'ai envie de vous montrer des choses qui me plaisent. Des choses que j'aime. Donc, si c'est pour vous montrer quelque chose qui ne me plaît pas, mais juste dans le but de vous le faire acheter. Et de vous trouver plein d'arguments qui vont sonner faux dans ma bouche parce que le jeu ne me plaira pas. Bah non, je préfère m'abstenir. Alors, les amis, donc, on continue. Et je peux vous dire que j'ai un sérieux problème parce que, en fait, le carton est quasiment rempli. Et il reste encore tout ça. Vous comprenez un petit peu que je ne pourrais pas tout rentrer dans un carton, hein. Je pense maintenant que c'est officiel. Sauf si, sauf si, peut-être qu'en récitant la formule de Merlin, vous savez, dans le dessin animé Merlin l'Enchanteur qui parvient à réduire tous ses trucs pour tout faire rentrer dans un seul sac. Si, peut-être, je récite cette formule, j'arriverai à tout faire rentrer, du coup. Bon, allez, on continue avec les coffrets. Alors, il me reste encore un petit peu de place. Donc, on va mettre... Je peux encore mettre 2-3 gros coffrets et après, des petits jeux. Alors, on va continuer avec les gros coffrets. Alors, il y a celui-ci, l'oracle de l'arbre de vie. Ah, c'est vrai que celui-ci aussi, je l'aime bien. Il est bien. Euh... Oui, mais non, j'ai dit que je ne les garderai pas tous pour travailler. C'est pas possible. Mais celui-ci, vous me l'avez vu utiliser assez régulièrement quand je vous ai les énergies du jour. C'est un super joli jeu qui, je trouve, super bien fait pour l'aspect divinatoire et même un peu de guidance. Mais c'est vrai que pour le coup, il fait... Pour moi, en tout cas, il fait plus divinatoire. Pourquoi ? Parce que dedans, en fait, vous allez retrouver les saisons. Vous allez retrouver aussi des lieux. Bah, tiens, comme par exemple, là, je viens de tirer la ville. Vous avez aussi des... Comment ça s'appelle ? Des... Des véhicules... Enfin, des véhicules... Je sais qu'il y a le train. Il y a la voiture et je ne sais plus quoi. Et il est vraiment bien pour faire, du coup, un travail divinatoire. Les illustrations, en plus, sont vraiment très jolies. C'est vraiment un très joli jeu qui est de très bonne qualité, en plus. Et pareil, celui-ci, si vous débutez dans la cartomancie, c'est un oracle que je vous recommanderais, qui est vraiment bien, qui est simple, en plus, à utiliser. Il a des symboliques qui sont très simples et très pertinents. Enfin, très simples. Attention, pas simplistes, mais simples à interpréter. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'avoir Bac plus 12 en cartomancie pour pouvoir interpréter les cartes. Donc, celui-ci, ouais, c'est vraiment un oracle que je vous recommanderais. En plus, il n'est pas très cher. Il est à 26 euros. Et honnêtement, vu la qualité du coffret, il les vaut largement. Allez, donc celui-ci, on va se faire violence, on va le mettre de côté. Ensuite, message de votre flamme jumelle de David Saba. Ah oui, alors celui-là aussi, il est bien. Si vous aimez tout ce qui a trait aux flammes jumelles, aux âmes jumelles, etc., aux âmes sœurs, c'est vraiment un jeu aussi qu'il vous faut, parce qu'il est vraiment bien fait. Il a des très belles illustrations, en plus. Enfin, tous, non. Je ne vais pas être objectif, parce que je vais vous dire, à chaque fois que je vais vous prendre un jeu, je vais vous dire qu'il est très beau, mais en même temps, c'est vrai. Mais c'est vrai que lui, il a des illustrations que je trouve vraiment très très belles. Il a des messages qui sont vraiment très simples et qui viendront vraiment très bien compléter un tirage. Vous pouvez faire tout ce qui est aspect de guidance et vous pouvez vraiment travailler l'aspect de flamme jumelle avec. Celui-ci, vous le couplez avec un joli oracle sur l'amour. Bah tiens, comme par exemple, soit l'oracle de l'amour ou l'oracle de Dorine, l'oracle Sacré-Coeur. Franchement, vous les couplez ensemble et ça vous fait une super guidance amoureuse, vraiment. Celui-ci aussi, c'est un beau jeu à avoir. Allez, le prix, à combien il est celui-ci ? Il est à 26 euros, mais pareil, il a une bonne qualité, donc il les mérite aussi. Là, on va taper dans du Gabriel Sanchez. Donc forcément, on est sur des super jeux. Attention, Gabriel, si tu passes par là, non, on ne va pas te taper dedans. J'avoue que c'était un brin graveleux ce que je viens de dire. Non mais voilà, pour dire Gabriel Sanchez, je pense que vous le connaissez tous. Puisqu'il a fait... Où est-ce qu'il est ? Où est-ce qu'il est ? Bah non, il doit être dans mes favoris, donc il doit être sur le bureau. Oui, voilà. Il a fait le Béline version revisité. Il a fait l'oracle de la sorcière noire et des runes. Il a fait, en collaboration, celui-ci aussi que j'adore avec Sylvie Lavoie, l'oracle de phytothérapie de Mademoiselle 1000 pétales. C'est des super jolis jeux à chaque fois. L'oracle de la sorcière noire et des runes. C'est un jeu qui allie à la fois l'aspect oracle, puisque vous aurez des cartes oracle et vous avez en plus les runes futarques. Donc du coup, vous pouvez diviser le jeu en deux. Soit utiliser que les runes, soit que l'oracle, soit les deux en même temps pour combiner et faire un tirage plus complet. Pareil, si vous êtes fan de tout ce qui est lié à la magie, c'est aussi un oracle qui vous faut. Je crois que d'ailleurs je vous l'avais présenté quand je vous avais fait la vidéo sur les oracles spéciales magie. Je vous l'ai fait cette vidéo ou je dois la faire ? Non, je vous l'ai fait, je crois, je m'en rappelle plus. Je ne sais plus toutes les vidéos. Et celui-ci, si vous êtes fan de tout ce qui est plantes, de tout ce qui est attrait à la green witch, la magie verte, même si vous savez mon opinion, la magie n'a pas de couleur. Mais voilà, si vous êtes fan de tout ce qui est attrait aux plantes, pareil, c'est un oracle aussi que je vous recommande vivement. Bon, le problème c'est que j'ai plus, si je peux, y mettre là. Voilà. Allez, on continue encore. Ah, nous avons l'astrologie de la lune noire. Alors ça, c'est un jeu qui m'a été offert par Cédric. Il est bien. Si vous êtes fan de tout ce qui est astrologie, pareil, c'est un oracle que je vous recommande, en plus que vous pouvez coupler avec l'oracle de la lunéologie. Où est-ce qu'il est ? Où est-ce qu'il est ? Il est là. Voilà, celui-ci, c'est un oracle que vous pouvez coupler avec la lunéologie, puisque c'est un oracle qui va traiter de tout ce qui est vraiment astrologique. D'ailleurs, vous pourriez même aussi l'utiliser avec l'oracle du soleil, qui se marierait bien, puisqu'on va traiter d'astrologie. Et celui-ci, il est vraiment simple en plus dans son approche de l'astrologie. Pareil, vous n'avez pas besoin d'avoir une connaissance accrue de l'astrologie. Regardez, je vais vous montrer un petit peu les cartes. Regardez un petit peu, on a l'élément air, et puis on va avoir un mot-clé à chaque fois, et on va retrouver ça pour que ce soit pour les constellations, les planètes, etc. C'est aussi un super jeu qui va traiter d'astrologie. Donc, si vous êtes fan, idem, je vous le recommande. Allez, du coup, on va aussi enchaîner sur la lunéologie, parce que du coup, celui-ci, il doit pouvoir rentrer là. Non, évidemment, il ne rentre pas ! Bah non, il ne rentre pas ! Pourquoi est-ce qu'il rentrerait ? Celui-là, est-ce qu'il rentre là ? Attendez ! Attendez ! Voilà, c'est bon, il rentre. Donc, l'unéologie, pareil, c'est un oracle qui va traiter uniquement de la lune. Donc, on va avoir toutes les phases de la lune, que ce soit la lune gibeuse, la pleine lune, la nouvelle lune, etc. Les noeuds lunaires, etc. Et pareil, vous allez retrouver aussi un message sur la carte. Donc, pas besoin d'avoir une connaissance accrue des cycles de la lune et de la signification des différentes phases lunaires, puisque tout est inscrit sur les cartes. Donc, pareil, il peut venir en complément aussi du jeu l'oracle du soleil et l'oracle de l'astrologie de la lune noire. Bon, alors celui-là, il ne rentre pas non plus ici. On va le mettre comme ça. Ensuite ! Ah, bah celui-ci ! Celui-ci, est-ce qu'il y a besoin de le présenter ? Celui-ci, c'est un béline. C'est un béline qui est classique. J'avais trouvé cette version, coffret, que j'avais vraiment trouvé très belle. Parce que même si je ne suis pas fan du béline... Alors, ce n'est pas que je ne suis pas fan du béline, en fait. C'est qu'il y a quelque chose qui est... C'est vraiment le béline classique. C'est le béline classique de chez Classique qui est dans une version comme ceci, coffret. Et donc, c'est vraiment le béline. En plus, celui-ci, regardez, il a les tranches argentées. Et en fait, dans le béline, il y a un truc qui me déplaît. Déjà, je n'aime pas les bords pointus des cartes. Et puis, je trouve les illustrations très austères. Mais il fait partie de ces vieux jeux. Et c'est un classique. Et avoir un béline, pour moi, c'est un classique. C'est un classique. C'est comme, je ne sais pas, dans les films. Si je vous cite des films tout de suite, dans les grands classiques, on pense à Fernandelle, Louis de Funès, etc. Et bien voilà, dans la carte Nancy, il y a pour moi des jeux comme ça qui sont des classiques. Même si on ne les aime pas, le fait de les avoir, voilà, c'est avoir un classique. Voilà. C'est une sorte de valeur sûre, on pourrait dire. Allez, on va le mettre comme ceci. Ensuite, qu'est-ce que j'ai dans... Ouh, il y a des oracles qui vont partir directement à la poubelle. Je ne veux même pas vous les proposer. Ah ouais, non, ceux-là, je ne veux même pas vous les montrer parce que je n'ai pas envie de faire de la mauvaise publicité. Mais il y en a qui vont directement partir à la poubelle. Sans passer par la case départ. Peut-être même les brûler, en fait. Ouais. Peut-être même les brûler. Ça, ouais, pareil, ça sera poubelle aussi. Là-dedans, qu'est-ce qu'il y a ? Attendez, c'est que je ne sais même plus... Ah, ça, c'est le premier d'ailleurs, ça. C'est le premier d'ailleurs. Ah ouais, mais non, mais je ferai... Attendez, je vais faire des gros cartons pour les coffrets et je ferai des petits cartons pour les petites boîtes parce qu'il faut les porter aussi, les cartons. Ce n'est pas tout entassé. Donc, comme je vous le disais, il y a la face cachée de l'iceberg, à savoir qu'il y en a derrière les jeux et là, on attaque donc ceux qu'il y a derrière. Alors, le Magical Herb Oracle. Celui-ci, il n'a pas été encore fait en français. C'est un oracle que j'aime bien parce qu'il va traiter... Déjà, regardez le dos. Le dos, je le trouve extraordinaire. Donc, on est sur un oracle qui va être associé aux plantes. Et pareil, si vous êtes fan de tout ce qui est magie verte, lithothérapie... Lithothérapie... Phytothérapie, pardon. C'est aussi un oracle qui pourrait vous plaire. Les illustrations sont vraiment très belles. Et malgré que ce soit de l'anglais, je trouve le jeu pas difficile à interpréter. Regardez, par exemple, si je prends pour le... Lemon Balm. Citron... Citronnelle, peut-être. Non, mais ça ne ressemble pas à de la citronnelle, ça. Ça ne ressemble pas à de la citronnelle. Mais vous voyez, par exemple, le mot-clé, c'est réflexion. Et on a ici un petit miroir. Donc, même si vous ne parlez pas anglais... Regardez, par exemple, pour la fleur de la passion, qui nous parle de balance. Et on a une balance derrière. C'est un anglais qui est vraiment très, très simple. Regardez, par exemple... Ça, c'est du pissenlit. Le pissenlit nous parle de détox. Et regardez derrière, on a tout le système digestif. On a tous les intestins. Donc, voilà. C'est vraiment, je trouve, un oracle qui est simple. Même si vous ne parlez pas anglais, vous pourrez le comprendre complètement. Donc, c'est le Magical Herb Oracle. Et celui-ci, je n'ai pas la place là. Non, je vais me garder pour décoffrer. Ensuite, ici, nous avons le Enchanted Spell Oracle, qui a été traduit en français. Alors, par contre, j'ai un gros reproche sur la traduction française. C'est-à-dire que, oui, il a été traduit en français. Mais en fait, il y a des mots sur les cartes qui demeurent encore en anglais. Et ça, du coup, ça me pose un peu de problème. Parce que quitte à traduire tout le jeu, autant le faire intégralement, quoi. Et là, ça n'a pas été le cas. Donc, du coup, je préfère posséder la version anglaise. Comme ça, au moins, tout est en anglais. Et voilà. C'est un jeu qui est très... Comment on pourrait dire ? Magie médiévale. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans l'univers médiéval. Je vais vous montrer un petit peu le jeu. Les cartes sont très belles. Elles sont vraiment très belles. Regardez le dos. Alors, je ne sais pas sur la version française comment est le dos. Si ça a changé ou pas. Mais donc, sur la version anglaise. Et regardez un petit peu. Donc, on est vraiment sur des illustrations qui sont très... Qui font très médiéval. Et qui font très magie médiévale. Si vous êtes fan de l'univers médiéval, pareil. C'est un jeu qui devrait beaucoup vous plaire. Et comme je l'ai dit, celui-ci, il est traduit en français. Voilà. Je ne vais pas passer trop de temps à vous décrire tous les oracles. Parce que sinon, ça ne va pas être possible, quoi. Ou alors, il faut que je vous fasse plusieurs vidéos que je découpe. J'en sais rien. Peut-être que je vous ferai deux vidéos, trois vidéos. Mais si chaque vidéo fait entre une et deux heures, eh bien, on n'est pas à la sortie de l'auberge, hein, les amis. Ensuite, nous avons le Witches Wisdom. La sagesse des sorcières. Alors, pareil, si vous êtes fan de l'univers, de la magie. C'est un oracle qui vous faut impérativement. Puisque, comme son nom l'indique, ça a vraiment traité de la magie. Alors, celui-ci, j'utilise beaucoup sur mes hôtels. Quand, par exemple, je fais... Ah bah tiens, là, j'ai Imbolc. On voit que je l'ai utilisé dernièrement. Imbolc, ma bon. On va retrouver, donc, tous les sabats. Regardez les illustrations, quand même, que je vous montre. La tranche est argentée. Et on va retrouver, donc, tous les sabats. On va retrouver tous les outils de magie. Vraiment, c'est un super petit jeu. Enfin, petit, non, pas petit. C'est un super jeu qui est vraiment dans l'univers de la sorcellerie. Regardez le dos violet avec un pintacle en étoile. Il est vraiment très, très beau. Et, honnêtement, alors, oui, il est en anglais aussi. Je crois pas qu'il ait été traduit en français. Il est en anglais, mais, honnêtement, vous avez pas besoin de maîtriser l'anglais pour le comprendre. Regardez, si je prends, par exemple, ma bon balance. C'est presque écrit en français, hein. Regardez, je prends la goddess, Lady goddess, la déesse. La déesse, c'est le féminin, vous voyez. Donc, il n'y a pas besoin l'unassa, la prospérité. Enfin, vous voyez, même si les mots sont en anglais, honnêtement, c'est pas de l'anglais difficile. Et puis, j'ai envie de vous dire, faites un petit effort. Vous allez sur Google Translate, vous tapez le nom en anglais, ça va vous le traduire en français. Mais, si vraiment, vous avez un problème avec ça. Bon, alors, celui-ci, je l'emballe. Je l'emballe. Ensuite, nous avons l'univers veille sur vous. Ça, c'est un joli petit oracle spécial guidance avec des messages, en fait. C'est très joli. J'aime beaucoup regarder le style. On va retrouver, en fait, des dessins pastels. Enfin, c'est pas vraiment des dessins. Si, il y a des dessins, quand même. Et, en fait, à chaque fois, on va retrouver un message qui fait office. Vous pouvez le faire pour la carte du jour, par exemple. Vous tirez une petite carte. Vous interprétez le message. C'est vraiment un très joli petit jeu que j'aime beaucoup. Que je pourrais aussi utiliser plus régulièrement. Qu'est-ce que j'ai mis comme oracle de guidance ? Vous savez quoi ? Celui-ci, je vais le mettre de côté. Je vais le mettre de côté parce qu'il peut être pas mal pour nous faire un petit message de guidance. Ensuite... Oh là là. Mais oui. Mais c'est vrai qu'il y a ceux-là aussi. Alors... Eh ben, tiens. Je vous parlais de Gabriel Sanchez. Encore un autre jeu de lui. Il s'agit de l'oracle Ishtar qui, celui-ci, est sorti il n'y a pas très longtemps. Et lui, c'est vraiment un outil super sympa pour sortir de tout ce qui est emprise négative. Tout ce qui est les pervers narcissiques, la manipulation, etc. C'est vraiment un très bon jeu qui va vous aider à travailler là-dessus. Vraiment. Pareil, je vais vous montrer. Je vous ai fait la review. Je sais même plus moi. J'ai tellement, en fait, de reviews en retard à vous faire. Je sais même plus les jeux que je vous ai faits de ceux que j'ai pas faits. C'est... Vivement que j'arrive dans la nouvelle maison, que je mette à jour beaucoup de choses. Regardez un peu, on retrouve complètement le style graphique de Gabriel. Et le jeu traite en plus d'une thématique qui est vraiment très intéressante. Et le jeu est sympa. C'est vraiment un très bon outil que je vous recommande. En plus, regardez, on a un petit pochon qui est en velours. Et le prix, je sais, je sais, j'arrive, j'arrive. On est sur 26 euros. Mais pareil, il les vaut. Il les vaut largement. Allez, qu'est-ce qu'on a encore comme coffret, là, sous la main ? Je vais avoir le message des pierres. Alors, celui-ci, je vous l'utilisais beaucoup à mes débuts, quand je faisais les lives sur Facebook, pour avoir des messages. Si vous êtes fan de la lithothérapie cette fois-ci, c'est un oracle qui devrait vous plaire. Alors, moi, je suis assez exigeant dans les oracles qui traitent des pierres. Parce que, déjà, on ne peut pas mettre toutes les pierres. Il existe plus de 500 pierres. Donc, ce n'est pas possible. Vous imaginez un oracle qui ferait 500 cartes. Mais l'oracle, il est épais comme ça. Et, en fait, j'en cherchais qui regroupaient les pierres principales. Et qu'il y avait vraiment un aspect qui me plaise, tout simplement. Parce qu'il en existe des oracles sur la lithothérapie. Mais tous ne me plaisent pas. Et celui-ci, j'aime bien parce qu'on va avoir la pierre, on va avoir son nom et on va avoir le texte d'interprétation. On a quand même pas mal de pierres. Je ne sais plus combien il y en a. Attendez, je vais vous dire ça. On a 64 cartes. Ce qui est quand même pas mal du tout. Et, du coup, ça permet de pouvoir avoir quand même pas mal de pierres. Il y a les plus emblématiques, les plus connues. On a des un petit peu moins connues. Et, du coup, c'est vraiment sympa aussi pour éventuellement apprendre les pierres. Alors, si vous êtes dans l'apprentissage des pierres, ça peut être intéressant... Qu'est-ce que j'ai fait de... J'avais pas le... J'ai... Si, j'avais bien le pochon. Non. Je n'ai plus ce que j'en ai fait. Non, j'ai perdu le pochon. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Du coup, ouais. Si vous apprenez le langage des pierres, si vous êtes débutant dans la lithothérapie, ça peut être intéressant parce que, du coup, vous pouvez vous aider de cet oracle-là pour apprendre aussi le message des pierres. Ça peut être intéressant, ça. Allez, on va le mettre là. Celui-ci. Ah, celui-ci. Tony Carminé Salerno qui ne connaît pas cet auteur. Alors, il a fait beaucoup d'oracles, mais je crois que mon préféré, quand même, de tous, c'est celui-ci. C'est l'oracle de Gaïa. C'est un vieux jeu. Il fait partie des jeux que j'avais au début, quand j'ai commencé. Et en fait, ce qui m'avait interpellé, c'était Gaïa. C'est juste le nom Gaïa. J'ai même pas cherché à voir le jeu. En plus, j'étais assez jeune, puisqu'il est sorti... Il est sorti il y a un moment, quand même, ce jeu. Je sais pas de quand il date. Mais il va traiter, voilà. Il va traiter de l'univers de Gaïa. Et puis, j'adore, en fait, le travail de Tony Carminé Salerno. qui sont très jolis, hein, puisqu'il réalise tous ses tableaux, ses peintures. Donc, c'est vraiment un très joli jeu. Voilà. Bon, on va passer. Je vais essayer d'aller un petit peu plus vite, parce que sinon... On est là demain encore. Bon, bah, vous savez quoi, les amis ? Et bah, le carton, il est plein. Voilà. Je peux mettre éventuellement encore deux, trois bricoles. Et puis après, je vais avoir des sérieux problèmes pour ranger. Il y aura plus la place, après. Hop, voilà. Alors, euh... Par quoi on va continuer ? Bah, là, maintenant, de toute façon, je peux mettre que des petits jeux. Donc, on va mettre des petits jeux à côté. Murmur de la nature. Pareil, c'est un vieux jeu. Enfin, c'est un vieux jeu. C'est un jeu que j'avais à mes débuts. C'est un jeu que j'aime beaucoup. Les... Je vais mettre les cartes partout. Euh... C'est un jeu qui est très très beau. Regardez, je vous montre le dos des cartes. Des petits papillons sur un fond arc-en-ciel. Et les illustrations sont superbes. Pareil, vous m'avez vu l'utiliser à mes débuts, quand je vous faisais les lives. J'aimais beaucoup l'utiliser. Les illustrations sont vraiment très très belles. On va vraiment être en connexion avec la nature. C'est vraiment un super jeu. Et je sais qu'il y a aussi euh... Un autre qui est sorti. Qui est la suite. C'est euh... Murmur de guérison. Ou message de guérison. Ou guérison de la nature. C'est un truc comme ça. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Mais voilà, il y a la suite. Celui-là, c'était le premier. Murmur de la nature. Et le second, ouais, je crois que c'est... Message de guérison. Ou un truc comme ça. C'est une info à vérifier, les amis. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Ah bah euh... On va s'orienter vers Dorine Virtue. Alors souvenez-vous euh... Qu'est-ce que j'ai fait de mes jeux Dorine Virtue ? J'avais dit que je les mettrais de côté. Là. Alors, Dorine Virtue, je pense qu'il y a plus besoin de la présenter. Qui ne connaît pas Dorine Virtue ? Je suis même à peu près sûr que vous avez au moins un de ces jeux. Je serais certain. Dorine Virtue, elle a beaucoup travaillé avec les anges, etc. Alors, je vais pas rentrer dans la polémique de sa reconversion spirituelle. Parce que c'est quelque chose qui est très personnel, d'accord ? Simplement pour faire court pour ceux qui ne connaîtraient pas Dorine Virtue. C'est quelqu'un qui... C'est une tête. C'est une grosse tête. C'est quelqu'un qui a fait des études, des hautes études. Qui a, si je dis pas de bêtises, je crois qu'elle a un doctorat en psychologie ou des choses comme ça. Enfin, c'est une tête. Vraiment, c'est une tête cette femme. Et elle, elle a toujours été dans la bienveillance et dans le travail de l'autre, dans la lumière, etc. Et du coup, elle a fait énormément d'oracles qui traitent des anges. Elle a fait l'oracle de Marie. Il y en a même un que j'aime. Elle a fait les messages d'amour de Jésus. Et j'aime beaucoup. Non, vraiment, elle a fait des super jeux. Et elle a, en fait, tout arrêté puisqu'elle s'est pleinement convertie au christianisme. Et du coup, elle ne créera plus jamais de jeux ou quoi que ce soit. C'est son choix. On n'a pas à la juger. C'est sa conversion spirituelle. C'est son chemin spirituel. L'essentiel, c'est qu'elle soit heureuse et qu'elle se développe dans le chemin qu'elle a choisi. Et on n'a pas à juger. Donc, vous l'aurez compris, tout ce qui est attrait à Dorine Virtue est, du coup, à ses collecteurs. Et là, il suffit que je dise ça pour que vous vous jetiez tous sur les jeux de Dorine Virtue. Ben, j'ai envie de vous dire oui parce que quand il n'y en aura plus, du coup, il n'y en aura plus. Et il n'y aura pas de réédition puisque, du coup, elle a demandé à ne pas faire rééditer ses jeux. Donc, voilà. Effectivement, quand il n'y aura plus de jeux de Dorine Virtue, il n'y en aura plus. Donc, dans ceux que je possède, il y a les réponses angéliques et l'oracle des anges. Il y a aussi l'oracle des archanges. Donc, ceux-là, ce sont les deux avec lesquels j'aime travailler avec le cercle messager des anges. D'ailleurs, je vais vous le montrer rapidement pour en mettre ça là. Le cercle messager des anges, c'est une sorte de jeu de société. En fait, vous avez un plateau qui va être divisé par colonnes avec des thématiques. Alors, le jeu en lui-même se suffit. Celui-là, je ne saurais pas vous dire où vous le trouvez parce que moi, je l'ai eu grâce à Honorine qui m'avait orienté, en fait, sur une annonce sur le bon coin. D'ailleurs, je te remercie Honorine parce que sans toi, je serais passé à côté. Et je l'avais eu en plus pour pas très cher. Je pense que la personne, elle n'était pas consciente de ce qu'elle vendait parce que je l'avais eu pour 40 euros. Alors que les annonces que j'avais vu passer, le jeu, il est à 200, voire 300 euros. Enfin, des sommes qui sont extraordinaires. Donc, voilà. Vous avez compris que c'est un truc collector. Donc, vous avez ces deux-là. De toute façon, ceux-là, je vais les garder puisque je vais travailler avec. Donc, vous avez les messages de Jésus et j'avais les anges de l'amour. Et ceux-là, c'était à cause de Solveig que je l'avais pris parce que ce soit, il l'utilisait passé un temps. Et il m'avait beaucoup plu. Surtout que je cherchais des oracles qui traitaient de l'amour. Tout ça, comme je débutais. Je cherchais des oracles qui traitaient de l'amour. Et quand je l'avais vu, celui-ci, il m'avait bien plu. Et c'est vrai qu'il est pas mal. Donc, bon, ceux-là, je pense que je les utiliserais pas. Enfin, pas tout de suite. Pas de nouveau. Donc, je pense que je peux les ranger sans problème. Et j'ai pas de place. Ah si, ça remplit le poil. Après, bon, alors ça, c'est auto-édité. Donc ça, je ne vais pas vous le présenter. Enfin, ce n'est pas que je ne vais pas vous le présenter. C'est que je pense que je vous ferai une partie complète pour ceux qui sont auto-édités parce que j'en ai quand même pas mal. Il y a celui-ci. Alors non, ça, c'est Arkana Sacra. Il y a celui-ci. Ah bah ça, c'est le premier oracle absolu avec Ange de Gaïa et Gabriel Leroy. Ça, c'est le premier. Pareil, ceux qui ont la chance d'avoir la première version de l'oracle absolu, gardez-le bien parce que c'est vraiment un collector absolu pour le coup. Donc, gardez-le bien avec le pochon, avec le petit papillon. Gardez-le bien. C'est vraiment un collector. Celui-ci, je pourrais presque le mettre dans les auto-édités. Mais... Ouais, ouais. Si, on va le mettre avec les auto-édités. Alors, attendez. Tant que j'y suis, on va classer en fait... Ça, c'est les oracles Easy Love de ma petite Marie-Laure à qui j'ai fait un bisou. Donc, pareil, je vais les mettre de côté aussi parce qu'il faut que je vous en parle. Là, on a l'oracle Dionysa. Pareil, c'est un auto-édité. Il faut que je vous en parle. Donc, je vais aussi le mettre de côté. Qu'est-ce qu'on a ? Alors, ça, je... Il y en a que je ne vais pas vraiment vous en parler parce que là, par exemple, c'est des petits Le Normand que j'ai. Mais c'est des petits Le Normand que j'ai trouvés sur MPC, sur Make Playing Cards, puisque vous savez, il y a vraiment tout un aspect de shop, d'espace, de marché, en fait, pour acheter d'autres jeux. Et il y a des créateurs qui ont créé des petits Le Normand qui m'avaient beaucoup plu. Celui-ci, regardez, j'avais adoré son style graphique qui était vraiment très, très simple, qui était vraiment choupiné. Et du coup, donc, celui-ci, c'était sur MPC. J'en ai un autre aussi qui sort de chez MPC, un autre petit Le Normand qui, lui, est plus dans quelque chose d'un petit peu plus romantique. Voyez, on est plus sur quelque chose de traditionnel, fin 1800, début 1900. Pareil, j'adorais le style graphique. Donc, celui-là, on passe rapidement parce qu'ils sont sur MPC. Le plus simple, vous allez sur MPC, vous allez sur l'espace marché, et puis, vous tapez le Normand et là, vous regardez parce qu'il y en a beaucoup des Normands. Donc, ceux-là, c'est des petits oracles. On va les mettre de côté aussi. Ça, c'est quoi ? Ça, c'est mes cartes des anges. Mais mes cartes des anges, elles sont là-bas. Ça, c'est mes des... Mais les boîtes sont vides, donc je ne vais pas vous les montrer. On s'en fout. Alors, ça, j'ai dit que j'y mettais de côté. Qu'est-ce que je peux encore classer ? J'ai quoi comme place ? On peut-être mettre encore un ou deux coffrets. Ici, j'ai l'oracle des êtres d'ombre et de lumière de Lucie Cavendish. Alors, celui-ci de Lucie Cavendish, elle est connue pour avoir créé beaucoup d'oracles. Elle a un style graphique qui est vraiment bien à elle. Enfin, je crois que ce n'est pas Lucie, en fait. Non, les illustrations sont de Jasmine Beckett Griffith. C'est important de le préciser. Il faut rendre à César ce qui est à César. Et le style graphique est vraiment très typique, très reconnaissable. Vous prenez sans oracle, tout de suite, on va reconnaître quelque chose qui appartient à l'univers de Lucie Cavendish. Elle a créé donc beaucoup d'oracles. Mais c'est vrai que celui que je convoitais le plus, c'est celui-ci, l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Parce que c'est un vieux jeu. Et si je ne dis pas de bêtises, c'est son premier jeu qu'elle avait sorti. Si je ne vous dis pas de bêtises, je crois que le jeu doit avoir au moins 10, voire peut-être 15 ans. On va regarder avec le guidebook. On va regarder avec le guidebook, mais... 2010. Voilà, 2010. 2010, vous voyez, on est presque en 2022. C'est ça, l'oracle à 12 ans. Et celui-ci, j'étais dégoûté parce que je ne le trouvais plus. Et quand je le trouvais, il était à des prix, mais vraiment faramineux. Et le pire, c'est qu'au moment où il est sorti, c'est-à-dire à l'époque, j'avais hésité à le prendre. Puisque j'avais ma soeur de coeur, Lane. Si tu passes par là, Lane, je te fais un biseau aussi. Qui me l'avait fait découvrir. Parce que c'était vraiment un de ses jeux fétiches. Et il me faisait beaucoup envie. Et je ne sais pas pourquoi, je l'ai laissé passer et je l'ai regretté. Parce qu'après, je ne l'ai jamais retrouvé. Et quand je le trouvais, il était beaucoup trop cher. Et là, la vie m'a permis de pouvoir le retrouver assez récemment. Et de le payer que 23€ en plus. Son prix d'origine. Donc autant vous dire que j'ai fait vite. Je n'ai pas réfléchi pour le prendre. Celui-ci, on peut le ranger aussi. Qu'est-ce qu'il me reste encore comme place ? Si je peux encore mettre un ou deux coffrets éventuellement. Mais des coffrets qui ne sont pas trop gros en fait. Ah bah il était là ! Mais c'est lequel que j'ai... Ah oui, mais ça c'est la boîte ça. Voilà, l'oracle de Béline. Celui-ci. Alors celui-ci, c'est la première version de Gabriel. Regardez, attendez, je vais vous montrer le jeu. Celui-ci, c'est la première version. Parce qu'en fait, Gabi il a ressorti le Béline. Et il l'a fait dans les mêmes dessins il me semble. Mais le style graphique est un petit peu différent. Et celui-ci, c'est la toute première version qu'il a sorti. Et j'adore en fait le travail qu'il a fait. Quand je l'avais vu celui-là, je l'avais vu passer. Je l'avais mis tout de suite dans ma wishlist. Parce que j'aime beaucoup le Béline. Mais comme je vous ai dit, j'aime pas les cartes d'origine. Je sais, je suis bizarre. Et quand je l'avais vu celui-là, du coup tout de suite j'avais flashé dessus. Et donc ne le cherchez pas, celui-là n'est plus disponible. Parce qu'il s'est vendu comme des petits pains. Vraiment, Gabriel il s'est fait... Il s'est fait arracher tous ses jeux. Et du coup, il en a refait une nouvelle version. Mais voilà, si vous cherchez la première édition, vous ne la trouverez plus. Ou alors si vous la trouvez, ce sera sur des groupes de revente. Mince, j'ai pas remis les jeux. J'ai pas remis les cartes. Si, ouais, ça sera sur des sites de revente. Et certainement à des prix... Hein, voilà. Donc pareil, si vous avez la chance d'avoir la première version, conservez-la bien. Pourquoi ça rentrait bien et ça rentre plus ? Il faut qu'on m'explique. Ok. Tu le prends, ça rentre. Et dès que tu le manipules et que tu essayes de le remettre, ça rentre plus après. Je sais pas. Il y a des trucs paranormaux. Hop, parfait. En plus, il remplit le poil. Nickel. Ensuite... Mais c'est qu'il y en a tellement... Alors, attendez. Ça, est-ce que j'ai de la place pour le mettre ? Oui. Voilà. Ça, ça remplit le poil. Euh... Ça, je voulais montrer. Donc, je peux le ranger. Là, j'ai de la place. J'ai de la place. Euh... Attendez. J'arrive, hein. J'arrive, les amis. J'arrive. Je me fais juste un petit peu de place. Ça, j'ai dit. Du coup, la réponse est simple. Je le gardais. Euh... Bon, ben voilà. J'ai tout rangé au fur et à mesure. Ça va. Il y a déjà moins de bazar. Alors, maintenant, on passe à... Ah... Celui-ci. 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 Merci, Solveig. Franchement, merci, ma sous-so. Parce que, alors, celui-là, c'est... Ça a été un coup de cœur. Le jour où je l'ai vu en vidéo sur, euh... Tout de suite, en plus, je crois qu'elle avait pas dit le nom. Je lui ai mis un commentaire ou je lui ai écrit immédiatement pour lui dire, Solveig, tu as intérêt à me dire quel est le nom de ce le normand ? Je le veux. C'est le golden le normand. Alors, c'est pas du tout un le normand qui est pratique pour faire des grands tableaux. Parce que les cartes sont vraiment très grandes. Mais, par contre, il est, je trouve, tellement beau et tellement classe. Je sais pas si vous allez voir. Mais, en fait, sur le fond, il y a des paillettes qui sont dorées. Il a un côté qui est hyper old school, qui est très ancien. Euh... Je le trouve magnifique. Celui-là, c'est vraiment... Je l'ai utilisé très souvent. Et regardez un peu la qualité. Il est encore impeccable. Il est vraiment de très bonne qualité. C'est un super jeu. Franchement, si vous voulez un beau le normand, je crois que ça serait celui-ci que je vous recommanderais. Enfin, non, c'est compliqué aussi. Parce que je vois, là, j'ai sous les yeux le petit le normand de Marseille. de Gabriel, d'Abadi et de Sharkana Sacra. En fait, c'est quoi ? C'est difficile de rester objectif et de vous dire je vous recommanderais que celui-ci. Parce qu'ils ont tous des styles qui sont très différents. Mais on va dire que celui-ci, ça a été un coup de cœur tout particulier. Il a un style graphique qui est vraiment... J'adore, en fait, le côté vieux. Le côté vraiment old school. Mais c'est vrai que, en fait, si vous voulez un le normand qui fasse vieux, qui fasse vraiment vintage, celui-ci, mais alors celui-ci, c'est du vintage un peu bling bling. Et celui-ci, pour l'aspect du tarot, c'est du vintage, mais plus classique. Voyez, on est sur deux vintage qui sont différents les deux. Celui-ci, je ne vous le remontre pas. Je vous ai fait la review déjà détaillée. Donc, allez voir la review. En plus, la review, elle ne date pas très longtemps. C'est une des dernières que j'ai faite. Donc, allez le voir si vous êtes intéressés. Bon, Arcana Sacra, je veux faire un carton spécial Arcana Sacra parce que... Vous voyez, Arcana Sacra, Arcana Sacra, Arcana Sacra... Non. Enfin, voilà. Ça ne rentrera clairement pas. Bon, donc celui-ci, on peut le ranger. Après, on a... Ah, celui-ci. Alors celui-ci, mais je crois que j'ai plus... Ah si. Celui-ci, euh... Il faut que je remercie Amandine. Amandine, si tu passes par là, je pense que tu te reconnaîtras. Amandine, tu me dois plein de sous aussi parce que tu m'as fait découvrir tout plein de jeux qui étaient fort sympathiques. Missive de vos guides. Pareil, c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé et que j'aime toujours d'ailleurs, hein. Alors, c'est un jeu, en fait, qui est comme des espèces de cartes postales. Regardez, je vais vous montrer. Ce sont comme des espèces de cartes postales. Alors déjà, le jeu, il est atypique parce qu'il ne se tient pas comme ça, il se tient comme ça. Et en fait, voilà, ce sont des espèces de cartes postales avec le titre de la carte. Et derrière, vous allez retrouver tout un texte inspirant et qui va vraiment... Je le trouve vraiment très pertinent, ce jeu. C'est vrai que celui-là aussi, je pourrais l'utiliser... Ouais, mais on va pas s'en sortir, hein, si je l'utilise tout ça. Bon, bref. Celui-là, ouais, j'aime son côté atypique des cartes postales et les textes sont vraiment sympas. Ça peut vraiment faire office, en fait, de guidance à la journée pour tirer une carte si vous avez besoin d'un message en complément d'un tirage aussi. C'est vraiment un bon jeu aussi, mais... Je sais, je vous dis ça pour tous les jeux, je le sais. Allez, celui-là, on peut le ranger... Je le range ou je le garde ? Attendez, on va faire un petit point. Donc celui-là, on va faire un point de tous ceux qu'on garde pour travailler. Alors, on va prendre l'oracle Sacré-Cœur. Lui, c'est sûr. L'oracle de l'harmonie, c'est sûr aussi. On se le garde. La réponse est simple. On se le garde aussi. Le jeu de votre destin. Est-ce que... Si, si, je vais l'utiliser. Je vais l'utiliser. J'ai envie de l'utiliser. Donc celui-là, on se le garde aussi. On le met de côté. L'univers veille sur vous. C'est vrai que ça pourrait être intéressant. Oh, j'en sais rien, en fait. Ça y est, je suis perdu. Bon, je sais pas. J'en sais rien, les amis. Parce que là, en plus, je vois... Il y a mon ami Jean-Patrick qui arrive avec l'oracle de Lana. Voilà. Donc là aussi... En fait, vous me saoulez tous. Je vais tous vous ranger. Je vais garder que mes jeux. Comme ça, je fais du favoritisme pour personne. Non, mais c'est vrai, c'est compliqué. Bon, on continue. On a l'oracle Wicca de Lo Scarabéo. Alors, je sais pas si on dit Lo Scarabéo ou Lo Scarabéo. Je pense que c'est Lo Scarabéo. Alors, celui-là, pareil, c'est un jeu que j'adore. Qui est vieux. Il est vieux. Puisque l'oracle de la Wicca, il traite... En plus, regardez le fond. Ce sont des paillettes holographiques. C'est un jeu qui traite, comme son nom l'indique, de la Wicca. On va retrouver tout l'univers Wicca. Avec le grimoire, le bâton, etc. Et c'est vraiment un super joli jeu aussi. Le seul petit défaut que je pourrais lui reprocher, c'est au niveau de la qualité des cartes. Je les trouve quand même un peu fines. Et puis, elles ont un toucher un peu bizarre. Je sais pas comment vous dire. Ça colle au niveau des doigts. Vous savez... Alors, le toucher, pour ceux qui ont un lave-vaisselle, vous savez, quand vous prenez vos verres, ce toucher bizarre... Moi, je sais que je crains ce toucher. C'est pour ça que je lave pas mes verres au lave-vaisselle. On a un lave-vaisselle qui sert strictement à rien. Mais j'aime pas parce que... Après, les assiettes et les verres, ils ont un toucher bizarre. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça fait rèche. Ça... Je sais pas comment dire. Eh ben, les cartes, elles ont le même toucher. Du coup, j'aime beaucoup le jeu, mais j'aime pas toucher les cartes. Mais le jeu est bien. Bon, alors, celui-ci, on peut le ranger. Enfin, on peut le ranger. On peut le ranger. On peut le ranger. Selon la place qui reste. Ensuite, ici, on a l'oracle des runes de Gulliver l'Aventurière. Là aussi, je pense qu'il n'y a pas besoin de présenter Gulliver. Vous la connaissez tous et toutes. Si, 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 si. C'est sûr. C'est sûr. Vous la connaissez. Et elle a fait un oracle qui va traiter donc que des runes. Et on va donc retrouver toutes les runes classiques du Futar. Regardez le dos. J'adore le dos des cartes. Et on va retrouver donc toutes les runes. Et pareil, ce qui est sympa, c'est que les runes, c'est pas toujours facile à interpréter quand même. Que là, on va avoir des illustrations qui vont nous permettre de pouvoir décrypter la rune en question. Donc pareil, si vous êtes fan des runes, c'est un jeu que je vous recommande. Allez, lui, on essaye de le ranger. On va... On va... Non, mais en fait, j'ai... Ouais, si, si... Ouais, si, ça rentre comme ça. Et puis là, les amis, très concrètement... Euh... Je pense que je peux en mettre un autre éventuellement. Ouais, je peux en mettre un autre. Alors, celui-ci, pareil, il a... Il a un petit moment quand même. J'avais flashé dessus, j'avais adoré les illustrations. Je sais même plus où est-ce que je l'avais trouvé et je sais même plus où est-ce que je l'ai vu non plus. Euh... Je crois que j'ai dû le voir passer sur Youtube ou sur Facebook, je sais plus, je sais plus. C'est un oracle qui est uniquement en anglais. C'est un oracle qui est très steampunk. Pour le coup, on est vraiment dans la révolution industrielle. On est vraiment dans l'univers steampunk, l'univers victorien. Euh... C'est du photomontage, mais du photomontage qui est vraiment joli. Regardez, je vais vous montrer un petit peu les cartes. Les cartes sont vraiment très belles. Elles sont très poétiques, très romantiques. On a quelque chose qui est presque... Presque onirique. Ouais, puis on est vraiment dans l'univers steampunk. On est vraiment dans l'univers victorien, quoi. C'est vraiment un joli jeu qui s'appelle le Oracle of Mystical Moments. Regardez, je vous montre la jaquette si vous êtes intéressés. C'est vraiment un très joli jeu. Par contre, voilà, je vous avertis, il est uniquement en anglais. Voilà. Il n'a pas été encore traduit en français. Enfin, en tout cas, pas à ma connaissance. Il est uniquement en anglais. Je crois que c'est US Game. Ouais, US Game System. J'aime bien US Game. Ils font des bons jeux aussi. Je pense que c'est une maison d'édition qui est établie aux Etats-Unis. J'aime beaucoup la qualité de leurs jeux. Et ils font des bons jeux aussi, US Game. Ok. Et là, on commence à être un petit peu blindés. Je peux éventuellement rajouter un tout petit jeu. Et encore, je ne suis même pas sûr. Euh... Ouais, non. Non, en fait, non, les amis. Oh, si. Je peux encore en mettre un petit peu au-dessus. Euh... Alors. Eh bien, du coup, parce qu'il y a ceux-là aussi que j'aime bien. L'Oracle des Messages. Ah oui, mais je ne vous ai pas encore fait la review de ceux-là. Non. Alors, ceux-là, attendez. Ceux-là, je vais les garder d'office. Parce que du coup, je vais vous faire la review de ces deux-là. Parce que c'est des jeux qui sont vraiment sympas aussi. C'est illustré par Célia Melville, que je ne présente même plus. Il n'y a pas besoin. Non. Euh... Et c'est des super jolis jeux. Vous avez Messages de ton âme et Messages de ton cœur. Et c'est des super jeux en termes de guidance et même de travail d'introspection. Je les trouve super. J'adore. Bah, vous savez, j'adore en plus la pâte graphique, le style de dessin de Célia. J'adore sa façon d'illustrer. Donc, ceux-là, c'est sûr que je les garde pour pouvoir vous les présenter. Non. Bon, vous savez quoi, du coup, l'univers veille sur vous. Celui-là, je vais le ranger parce qu'on aura les messages à côté. Donc, ceux-là, je peux les ranger. Mais ça ne va pas fermer. Non, ça ne va pas fermer. Donc, en fait, je vais m'arrêter là, les amis. Bon, voilà pour cette première vidéo parce que je pense qu'on va le faire en plusieurs étapes. Là, j'ai rempli un carton, j'ai pu faire le vide. Et regardez un petit peu, j'ai même pas... Parce que c'est tout par terre quand même. Il faut quand même que vous le sachiez. La plupart est dans le carton, mais sinon, il y en a encore plein par terre. Et imaginez, il reste tout ça, sachant que comme je vous l'ai dit, il y a des jeux encore derrière les jeux. Donc, vous imaginez, en fait, il va me falloir plusieurs cartons. Ça me déprime à l'avance. Pourquoi j'ai eu cette idée ? Bon, allez, j'espère que l'idée de vidéo vous a plu. Et au moins, ça vous permet de découvrir un petit peu tout ce que j'ai accumulé depuis. En attendant, moi, je vous fais des gros bisous. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu. Ça fait plaisir et ça aide vraiment au référencement de la chaîne. Je sais, ça fait très racolage de youtubeurs à dire ça, mais c'est vrai. Et puis, si surtout ça vous a plu, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Comme ça, je vous ferai la suite des vidéos. Que je ne me fasse pas flic, en fait, à faire d'autres vidéos, si ça ne vous plaît pas. Je fais directement mes cartons et puis voilà. Allez, prenez bien soin de vous. Et j'espère, on se retrouve dans la partie 2.